bonjour bonjour c'est Géraldine j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour des cartes de printemps des cartes un petit peu particulière pour celles qui me suivent depuis très longtemps vous savez que j'ai une passion pour les fleurs j'avais fait une série l'année dernière avec des fleurs séchées donc de mon jardin bien sûr de mon jardin du jardin de ma maman et puis parfois du jardin de copines ou de belle maman où j'allais prendre quelques fleurs avant qu'elles ne fannent pour les faire sécher j'avoue que j'adore les fleurs bien sûr mais les fleurs séchées j'aime beaucoup aussi et donc toutes j'avais commencé une série et puis après je me suis arrêté puisque je vous ai proposé une autre série sur la teinture du papier donc il me restait énormément de fleurs et je me disais qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose bien évidemment le printemps arrive et il y a plein de petites fleurs qui sortent et donc je n'ai pas pu résister eh bien au plaisir d'en refaire sécher et là je me suis dit bon ben ma grande ce serait quand même bien là parce que c'est bien d'en faire sécher des tonnes mais il faut quand même que tu les utilises donc j'ai fait des cartes j'ai fait deux sortes de cartes enfin en tout cas deux techniques et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui alors c'est tout simple les fleurs eh bien il faut les faire sécher vous avez plusieurs vidéos donc voilà je vous montre tout ce que j'ai oui je les stocke dans des grandes pochettes plastiques et dans des petits sacs plastiques ensuite là ce sont des grandes fleurs que nat 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 de cognac m'avait envoyé les grosses fleurs d'hortensia vous voyez j'ai quand même énormément donc de fleurs et également j'avais fait l'année dernière des feuilles parce que je trouve que c'est également très joli je sais pas si vous voyez bien avec le reflet bref donc tout ça il fallait que je l'utilise comme je vous l'ai dit j'ai commencé donc à faire les fleurs de printemps et ces fleurs de printemps eh bien me tiennent à coeur puisque ça fait partie du jardin de ma grand mère donc ce sont les dernières fleurs puisque jusqu'à présent n'avait pas accès il y avait quelqu'un qui doit donc la maison mais là cette année on a pu aller dans le jardin et j'ai donc pris des personnages j'adore les personnages ce sont des fleurs quand j'étais enfant au printemps je faisais des bouquets j'allais les offrir à ma maman c'était les premières fleurs de l'année en tout cas de printemps et j'adorais ça donc voilà c'était important pour moi d'en faire sécher j'ai donc fait des cartes et bien sûr entre le moment où j'ai fait sécher ces premières fleurs et maintenant donc il s'est passé un bon mois évidemment j'en ai déjà encore plein en train de sécher en tout cas j'ai déjà vous montrer ce que j'ai réalisé aujourd'hui alors la fleur séchée c'est magnifique mais c'est extrêmement fragile vous comprenez bien donc difficile de mettre ça dans des albums photos puisque et bien ça risque de s'effriter donc c'était aussi déjà compliqué pour une carte mais c'est vrai qu'une carte quand même se manipule moins en tout cas qu'une qu'un album donc voilà donc pour cette cette idée donc voilà pour pouvoir avoir quelque chose qui se conserve j'ai essayé c'est pas mal d'ailleurs j'ai essayé de les vernir donc c'est ce que j'ai fait pour cette première carte ici alors d'abord tous les papiers que j'ai utilisés donc pour mettre les fleurs c'est du papier aquarelle pourquoi et bien parce qu'au départ je voulais aquareller les papiers c'était donc le cas pour celle ci on a un fond d'aquarelle métallique donc dans le en dessous des fleurs et c'est pour ça donc j'ai utilisé du papier aquarelle j'aurais pu pour les autres qui ne sont pas aquarellés utiliser un cardstock blanc classique mais du coup j'avais ça sous la main et donc j'ai continué à utiliser donc là ce sont des fleurs de cognacier du japon c'est un petit peu comme le cerisier du japon ça fleurit donc en ce moment et les fleurs sont très jolies sont des teintes de rose donc voyez celle ci était sèche je pense que le fait d'avoir mis le vernis dessus malheureusement à accentuer pour certaines cette couleur un petit peu marron elles ne sont pas toutes restées roses alors je pense quand même qu'il y avait elles avaient quand même au départ un petit peu de marron mais je pense que le vernis en tout cas pour celle ci a contribué à voilà peut-être les les abîmer un peu plus qu'il faut savoir que le vernis c'est quand même à base d'eau donc finalement vous repasser une couche d'eau donc sur les sur des fleurs déjà sèches mais bon le résultat est parfait puisque vous voyez je peux passer ma main il n'y a rien qui ne s'effrite alors évidemment pas non plus frotter comme comme des débiles mais voilà ce que je veux dire c'est que ça reste quand même beaucoup moins fragile qu'une qu'une fleur séchée normale ensuite j'ai dans le même esprit donc réaliser celle ci donc là on a des personnages et puis là c'est une fleur bleue je ne sais pas du tout comment elle s'appelle mais voilà donc je l'ai utilisé également donc ça ce sont les feuilles des personnages ici donc voyez c'est très simple je n'ai pas mis d'aquarelle j'ai fait quelque chose en décalé j'ai envie que ça change un petit peu ici un petit un petit neuneu voilà quelque chose de très très simple donc cette carte je l'ai fait en grande dimension je n'ai pas encore fait l'enveloppe mais il va falloir un grand grand papier puisqu'elle est très grande donc ça c'est pour la technique du vernis donc comme vous voyez celle ci je l'ai vernis aussi je l'ai vernis avec du vernis mat mais j'aurais très bien pu le faire au vernis glossy moi j'ai choisi le mat et ça laisse quand même un léger satiné donc sur les sur les fleurs et puis eh bien j'ai continué en faisant des créations avec les fleurs donc séchées mais sans les vernis donc c'est très joli aussi là on est sur des petites jonquilles j'en ai que deux dans le jardin de ma grand mère voilà c'était ces deux là je trouve cette carte aussi très jolie je vais vous montrer toutes les autres alors je pense que vous ne pourrez pas toutes les avoir dans le champ de la caméra j'en suis désolé je vais essayer de faire au mieux alors ensuite donc j'ai fait également celle ci donc celle ci ce sont des capucines capucines de du jardin de ma maman donc de l'année dernière donc en fleurs de printemps et bien fait c'est simple il y a celle ci avec les personnages et les jonquilles celle ci avec les connaissances du japon là celle ci encore avec des personnages et je crois qu'il y en a encore une voilà sinon le reste ce sont des fleurs de l'année précédente donc pour rester donc dans le jaune voici également celle ci on est vraiment sur des teintes très printagnes je vais faire attention quand je vais les empiler parce que là pour les fleurs qui ne sont pas vernis c'est beaucoup plus fragile pour rester dans le bleu et toujours dans les personnages donc ici j'ai aquarellé le fond donc je trouve que ça donne un style charmant un petit peu un peu désuet à cette à cette carte ensuite donc pas vernis les deux seules que j'ai vernis ce sont les deux premières que je vous ai montré toujours dans le jaune toujours cette magnifique fleur alors comme vous l'aurez vu il n'y a quasiment pas de place pour les sentiments bon éventuellement sur le ruban on pourrait rajouter quelque chose il n'y a que celle ci où j'ai mis éventuellement une place voilà je ne mets pas toujours de sentiments sur les cartes après on peut le mettre à l'intérieur comme ça ça permet d'avoir et bien la possibilité de les utiliser pour tout autre chose des fleurs encore de l'année dernière voilà sur des teintes de rouge ensuite on continue avec toujours des teintes de rouge ici donc ce sont les mêmes fleurs sauf que là j'ai fait un fond donc que j'ai passé à la distress oxide la firebrick voilà un fond qui vient mettre un petit peu de couleur et qui vient faire ressortir les fleurs ensuite on a une petite carte bleue donc pareil j'ai fait le fond à l'aquarelle ce sont des fleurs d'agapante donc de l'année dernière aussi noé c'est une toute petite mini carte je vais la positionner ici et ensuite donc celle ci où j'ai également laissé une place pour les sentiments nous avons deux pensées une fleur d'hortensia ici et ça je ne sais plus du tout ce que c'était comme fleur enfin en tout cas c'est du jardin et voilà un fond pareil qui a été fait au tampon et la dernière qui est celle ci vous voyez on est sur une teinte on est sur des teintes un peu qui claquent des pensées donc ça franchement c'est comme ici je trouve que les pensées désolé désolé pour l'interruption je vous disais donc que j'adore les pensées je trouve que ce sont vraiment des fleurs qui se tiennent très très bien au séchage et les couleurs restent bien donc ça c'est des fleurs de l'année dernière et ça ce sont des fleurs là qui viennent que j'ai séché en même temps que les personnages donc voilà ce sont les dernières fleurs et puis les fleurs du centre ce sont des fleurs de l'année dernière je ne sais même plus d'ailleurs ce que c'était donc cette année j'ai refait sécher tout ce qui était prime vert donc quelques personnages quelques jonquilles ben non j'en avais que deux enfin voilà j'ai refait sécher tout un tas de petites fleurs et bien sûr je vous montrerai le résultat donc si je fais des créations avec bien sûr et ici pour celles qui se posent la question de savoir comment sécher les fleurs et bien sachez qu'il y a une vidéo sur ma chaîne une vidéo d'ailleurs qui a été extrêmement vue c'est la vidéo qui a été le plus vue sur ma chaîne ce principe vous a vraiment je pense plus puisqu'il ya beaucoup de vues donc ce que comme je disais et voilà donc vous avez tout le procédé des fleurs séchées donc c'est vraiment très simple il faut simplement veiller à ce que vos fleurs ne soient pas humides qu'elles soient parce que si c'est trop humide et bien ça va moisir il faut les faire sécher dans un endroit sec il faut qu'il y ait quand même bien du poids sur sur ces fleurs pour qu'elles sèchent bien à plat qu'elles ne viennent pas se rétracter enfin voilà il y a tout un système mais c'est vraiment ultra simple et on fait vraiment de très jolies choses avec donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo je vous la remets tout de suite dans le petit i d'informations comme ça ça vous évitera de chercher donc si jamais ça vous intéresse et puis il y avait également toujours dans ce même dans cette même idée de fleurs séchées pardon deux idées de création donc n'hésitez pas également à aller les voir si ça vous dit n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ces créations sur ce que vous en avez pensé est ce que vous vous avez déjà essayé est ce que vous avez déjà déjà fait tout ça n'hésitez pas à me le dire je vous souhaite en attendant un très bon week-end prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une petite présentation donc de l'album l'album photo dont je vous parlais dans mon hall et qui est terminée voilà mais je vous dis à très vite bye